La fonction h est dérivable sur r. On donne ci-dessous un tableau de valeur de cette fonction. Donc voilà le tableau de valeur. Peut-on utiliser le théorème des accroissements finis pour justifier que l'équation h' de x égale 1 a une solution dans l'intervalle 0,4 ? Alors il y a deux parties. Il faut déjà qu'on regarde si le théorème des accroissements finis peut effectivement s'appliquer. Et si c'est le cas, il faudra aussi vérifier si ce théorème peut être utilisé pour démontrer que cette équation-là a une solution dans cet intervalle. Alors déjà, les conditions d'application du théorème des accroissements finis. Il faut que la fonction soit dérivable sur l'intervalle ouvert, donc l'intervalle ici 0,4 ouvert, et continue sur l'intervalle 0,4 fermé. Alors ici, on n'a aucun problème parce que la fonction est dérivable sur r, donc elle est aussi dérivable sur n'importe quel intervalle ouvert ou fermé des nombres réels. Et si elle est dérivable, elle est aussi continue. Donc effectivement ici, h est dérivable sur cet intervalle, continue sur l'intervalle fermé 0,4. Donc on est dans les conditions d'application du théorème des accroissements finis. Maintenant, ce qu'on doit regarder, c'est si effectivement ce théorème nous permet de conclure que h' de x égale 1 a une solution dans cet intervalle. Alors ça, ça correspond à regarder si le taux de variation entre le point d'abscisse 0 et le point d'abscisse 4 est égal à 1. Puisque ce que nous dit dans le théorème des accroissements finis, c'est que si je prends un intervalle ouvert, il existe forcément une valeur de x pour laquelle h' de x sera égal au taux de variation entre les bornes de l'intervalle. Donc ici, ce qu'on doit faire, c'est calculer le taux de variation entre les bornes de l'intervalle 0,4, donc entre ce point-là et ce point-là. Alors je vais le faire. Ce qu'on doit calculer, c'est h de 4 moins h de 0 sur 4 moins 0. On va calculer ça. Ça correspond à calculer, je te rappelle, la pente de la séquente entre ces deux points-là, la séquente à la courbe entre ces deux points-là. Et donc ici, ça nous donne 12 moins 5. h de 4, c'est 12. h de 0, c'est 5. Divisé par 4 moins 0, qui est égal à 4. Donc ça donne 7 quarts. 12 moins 5, ça fait 7. Donc j'obtiens 7 quarts. Alors ici, ce qu'on peut remarquer, c'est que 7 quarts est différents de 1. Donc on ne peut pas utiliser le théorème des accroissements finis ici. Donc le théorème des accroissements finis ne s'applique pas. Ne s'applique pas ici. Et donc effectivement, la réponse, c'est non. On ne peut pas utiliser ce théorème pour répondre à cette question. Alors maintenant, on va regarder la deuxième question. Peut-on utiliser le théorème des accroissements finis pour justifier que l'équation h prime de x égale 2, cette fois-ci, a une solution dans l'intervalle 11-18 ? Alors on va faire exactement la même chose. On sait que la fonction est dérivable sur R, donc elle est continue sur R aussi. Donc pas de problème, c'est toujours la même fonction h. On a déjà examiné ça. Maintenant, on va calculer le taux de variation entre le point d'abscisse 18 et le point d'abscisse 11. Donc c'est h de 18 moins h de 11 divisé par 18 moins 11. C'est donc la pente de la séquente entre ce point-là et ce point-là. Et ça nous donne, alors, h de 18, c'est 37 moins h de 11 qui est égal à 23 divisé par 18 moins 11 qui est égal à 7. Alors ça, 37 moins 23, 37 moins 3, ça fait 34, moins 20, ça fait 14. 14 divisé par 7, donc, et ça donne 2. Alors ici, tu vois, on a le taux de variation entre les deux bornes de cet intervalle qui est égal à 2. Donc, effectivement, on va pouvoir appliquer le théorème des accroissements finis pour justifier qu'il y a une solution. Alors, je vais le faire proprement. Ici, ce que je vais écrire, c'est que la fonction h est dérivable et donc continue sur l'intervalle. Alors, je vais donner l'intervalle fermé 11, 18. Ça, je sais que c'est vrai. J'ai besoin de la dérivabilité uniquement sur l'intervalle ouvert 11, 18, mais là, c'est encore mieux. Donc, la fonction h est dérivable et donc continue sur l'intervalle fermé 11, 18. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, je vais l'écrire comme ça, il existe une valeur C. Alors, je l'appelle comme ça C. Elle est dans l'intervalle 11, 18 ouvert. R, 11, 18, telle que telle que h prime de C est égale à 2. Et donc, finalement, ici, la réponse à cette question, c'est oui. On peut justifier l'existence d'une solution de l'équation h prime de x égale 2 dans cet intervalle grâce au théorème des accroissements finis. C'est ce que je viens de faire ici. J'ai calculé le taux de variation entre les bornes de mon intervalle. J'ai précisé que h était dérivable et donc continue sur l'intervalle fermé 11, 18. Et donc, d'après le théorème des accroissements finis, il existe une valeur C dans cet intervalle ouvert 11, 18, telle que h prime de C est égale à la pente de cette séquente-là ou bien, si tu veux, à ce taux de variation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501